Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite les bienvenue pour ce JT du Geek Alors bon déjà deux bonnes nouvelles on a quand même dépassé les 39 000 abonnés hier sur la chaîne GLG vidéo donc vous êtes nombreux à nous avoir rejoints il y a plus de 40 je crois dans la journée c'était quand même juste dingue allez aujourd'hui on va parler d'un mini pc qui était tombé chez banque gearbest je vous mets un peu le teaser alors c'est le bilink kb g5 qui fait partie un peu de cette nouvelle génération de mini pc qui va en fait grâce au nouveau chipset intel plus rx vega m bah oui on est vegan on est vegan maintenant c'est ça mange que des légumes bon grâce à nous à cette nouvelle plateforme et on va voir arriver une grosse nouvelle génération de mini pc alors bon celui-là ne déroge pas à la règle c'est du coup un mini pc nouvelle plateforme nouveau cpu avec cpu et carte graphique directement intégré bon après l'appareil en lui-même on va pas se mentir il a de la gueule voilà on est bien d'accord il a de la gueule les petits haut-parleurs sur le côté ça c'est pas mal le petit bouton compact et tout qui fait un peu mac mini mais plus haut bien au niveau des connectiques à l'arrière il est blindé mais en même temps il n'est pas blindé il vous explique qu'il est aussi dsp parce qu'il a le bluetooth pour le transfert machin dissipation de la chaleur il va falloir un petit peu parce que ça va chauffer un peu marcel voilà donc après processeur machin tout bon qu'est ce qui nous explique bon il y aura de la ram la rome il sera relativement de ce qu'ils disent il devrait être évolutif mais encore une fois ça tant qu'on l'a pas démonté vu qu'il existe sous deux versions à mon avis ça doit pas être soudé ça doit juste être clipsé dedans tu pourras mettre deux télés grâce à ces deux sorties hdmi à l'arrière pas mal bien et voilà voilà tu as fait le tour du kb kb j alors du coup on va aller voir chez directement chez gearbest un petit peu ce qu'il en dit alors voilà on a deux configurations avec 8 gigas de rames ou 16 gigas de rames bien évidemment alors ça commence à 1211 euros pour la version 6 gigas elle n'est pas ultra cher je veux dire pour 8 gigas de rames la facture elle augmente de 80 euros tu vois donc ça va c'est correct dire chez apple il t'aurait mis 1000 euros ça aurait choqué personne bon voilà donc bon du coup là pareil bon il est joli il est compact que son prend comme ça voilà un petit bouton turbo au niveau des connectiques bon on a quand même quatre prises usb type c deux sorties hdmi deux sorties display le petit bouton je passe que c'est une prise ethernet des entrées micro machin truc bon le haut parleur sur le côté le refroidissement bon ça a l'air pas mal comme ça et en fait c'est pas c'est mal c'est mal c'est pas terrible en fait quand on prend un an intel cabine dans le processeur donc c'est que un i5 un non plus bon on n'a pas non plus besoin d'une foudre de guerre mais bon on peut mettre un disque dur après externe en hdd bon tu as quand même de la ssd dedans à 256 et tu pourras mettre un petit disque dur de deux pouces et demi jusqu'à quatre terres en hdd ou en ssd après en fonction de ce que tu voudras bon bah ça lie plein de trucs il ya bien le wifi mais bon après quand on prend un peu dans les caractéristiques il est bluetooth 4 points c'est bien mais pour un truc de 2018 ils auraient pu aller au moins jusqu'à du 5 le wifi on est sur du bnac du bgnac on est bien sur les connectiques alors d'un coup 8 plus 16 chaque à 4 giga alors il est bien dsp wifi bgnac voilà bon après qu'est ce qu'on regrettera nous sur l'appareil bon il a de la gueule on est d'accord la gueule mais pas de connectique usb type c et certains auront vu s'il y en a qu'ont des ambitions de gamer un peu plus ça il existe des boîtiers externes où on peut mettre des cartes graphiques c'est obligatoirement en usb type c voilà donc là tu l'as dans l'os c'est quand même un peu la connectique du futur on n'a que un processeur i5 donc bon bah après i7 ils n'en font pas mention bon il est wifi les bluetooth il est beau il est dsp machin tu vas pouvoir lire des vidéos des photos connectique c'est vrai qu'il est quand même bien chargé 4 ports usb 3 usb donc ça ça doit être l'alim sécurité keynote dont une prise lan ethernet et tout bon c'est pas c'est bien mais c'est pas fou alors encore une fois là où bon bah il a failli fallait un peu parce que je sais que vous allez m'attaquer en commentaire là dessus bon c'est quand même un truc qui vaut 1297 euros 300 euros et le premier concurrent sur lequel on m'avait déjà noté quand j'avais fait la vidéo sur le e-game à l'aigame de chez chez oui qui est à peu près dans le même genre mais pareil à 1000 dollars c'était qu'on peut avoir un bardon intel nu corps machin et tout alors c'est pas vraiment la même machine plus vite que celle là les mieux bon c'est 1000 euros sans la ram sans la mémoire c'est bien marqué dedans il faudra acheter des barrettes de ram on bat deux barrettes de ram 8 gigas ça va pas vous coûter tu as 300 euros de marge tu vois entre le truc et un ssd je veux dire un petit ssd parce que tu as besoin ou tu mets directement un disque dur en hdd ça vaut quasiment plus rien maintenant donc là on a à peu près la même machine si ce n'est que là on a un processeur i7 on a toujours la plateforme avec le vegan mangeur des légumes bien évidemment et le bluetooth 4.2 wifi machin et après tu peux mettre deux barrettes de ram et jusqu'à deux ssd et non pas bas si bas là aussi il y en a un ssd plus tu peux rajouter un deux pouces et demi donc du coup on est quand même là sur un i7 et sur une connectique qui est quand même est juste royal on a bien nos quatre prises usb type c ça c'est pas mal on a du thunderbolt là là c'est bien aussi citer un peu truc de l'usb type c2 à l'arrière mais on en a également une prise hdmi mais également à l'avant là on a une carte lecteur de cartes sd ce qui est quand même juste royal pour ce type de format je veux dire moi je prends mes photos mais enfin mes montages pour ma carte sd voilà tu n'as pas besoin de prendre un adaptateur machin une prise jack deux prises usb mini dp bah dis donc après une petite dp faut regarder sur internet prise ethernet et quatre ports usb 3 donc niveau connectique il est quand même beaucoup plus chargé il ya de usb type c lecteur de cartes mémoires machin et tout pour un prix qui est équivalent et là on a quand même bon bah un produit que dans l'intel nuque voilà on a un produit qui est peut-être un peu plus gros grand public ttc livré france et tout par rapport à notre billing bon bah du coup ça fait un peu rigolo là voilà je trouve que le prix quand même relativement cher alors après est ce que c'est un lancement est ce que le produit ne va pas se vendre et donc du coup il va baisser quel quel est d'après vous le prix correct pour ce genre de mini pc chinois surtout quand on courait on comprend directement avec notre une telle lutte machin tire à voir sur internet la référence et je te le mets là c'est berber bair bone bair bone intel nuque core i7 encore une fois bon il suffit juste d'acheter de la ram et un disque dur ou deux disques durs en fait à quand même 300 euros de marge 300 euros de marge tu as moyen de te faire plaisir pour quasiment le même prix ttc en france qu'un truc d'import de la marque bilinck et t'as que un i5 t'as pas un i7 t'as pas les connectiques voyez positionnement il est mal placé on avait déjà vu que le chui qui était pas trop mal il y avait au moins une prise du b type c mais il était peut-être un peu cher il était à peu près au prix équivalent mais avec de la ssd de la mémoire là sur l'autre on est bien d'accord pas de barret de ram pas de disque dur il faudra les acheter en option mais tu as un petit peu de marge et tac du coup un truc qui est évolutif de l'autre côté voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez un peu de ce genre de produit de ce billy est ce que pour vous il est beaucoup trop cher quel prix serait d'après vous le prix correct en ce cas on pourrait éventuellement voir à gearbest en disant on a fait une vidéo là dessus les gens ont dit franchement 1000 boules pas plus ça va regarder un peu vos prix vous êtes mal placé machin et on n'a qu'un i5 qui est mal placé machin truc éventuellement si vraiment il ya un gros engouement là dessus sur ce genre de produits on pourrait en faire demander un pour l'avant en review mais même moi toi je suis pas super chaud chaud patate un toit après moi si vous le demandez tous on fera un effort mais bien évidemment allez les trois airs chers vous pouvez partager ces vidéos sur les réseaux sociaux commentaire vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce billing kb j5 parce que gearbest vous a quand même fait une belle vidéo qui n'ont rien fait du tout parce que c'est la vidéo du fabricant donc du coup ils ont bien pompé la vidéo du fabricant bon bah après voilà quoi c'est pas dingo mais bon la vidéo est jolie il a de la gueule il ya plein de connectique et tout mais on se rend compte qu'il est un peu à la ramasse pour un mini pc qui viennent qui viennent de mettre en vente on a l'impression tu vois donc parce que cette plateforme elle n'est pas elle n'est pas ultra vieille elle est même plutôt récente ce qui veut dire la même chose mais vous pouvez mettre un commentaire si tu aimais la vidéo tu peux mettre un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo et me dire pourquoi que ça paye dans la vidéo est ce que tu n'as pas aimé plutôt le produit ou tu n'as pas aimé la vidéo et à mon avis c'est parce que tu n'as pas aimé le produit voilà on remerciera nos 78 cafés pour retourner un petit peu le rythme de dingue moi je souhaite à tous une bonne journée je donne rendez vous certainement tout à l'heure il y aura d'autres vidéos je sais pas si on va faire le pic au fond de machin de chez xiaomi parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de news et j'aimerais peut-être attendre qu'on ait plus de trucs là dessus pour vous sortir une news au moins une vidéo un truc de synthèse une fuite un truc lambda etc etc paie prospérité bonne journée ah oui il ya une promo si vous avez envie d'aller sur tipeee je vous rembourse de tous vos tips au mois d'août en bitcoin voilà si jamais tu as envie la promo est sur jtgeek.com si tu as envie d'y aller jtgeek jtgeek.com le lien sera certainement en bas sinon tu avais marqué jt du geek bah jtgeek.com et tu vas voir il ya une promotion qui dure tout le mois d'août t'as qu'à aller voir les modalités mais enfin bon elles sont pas trop je te demande pas de faire un meilleur de trucs non plus paie prospérité bonne journée à tout à l'heure bye bye oh